Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de renforcer vos connaissances en reparlant un petit peu de la reprise première. Alors, souvenez-vous que la reprise première, on va aussi parfois l'appeler première synchro, première glissée. Au final, souvenez-vous que tout ça, ça veut dire exactement la même chose. Ce qu'il faut maintenant comprendre, avant de passer à la pratique, c'est savoir aussi quand c'est qu'on va l'utiliser et comment on doit l'utiliser. Si tu regardes cette vidéo et que tu as déjà un petit peu d'heures à ton actif, tu as bien vu que dans certaines situations, en seconde, tout n'est pas faisable. Ça veut dire que par moment, tu vas devoir freiner un petit peu, débrayer à fond et plutôt que de lâcher l'embrayage au risque de caler, il faudra tout simplement mettre sa première, mais attention à comprendre quelque chose, c'est que ta première ne s'utilise pas avec du frein moteur. En gros, si je fais 4-3 et que je lâche l'embrayage, c'est du frein moteur. Si je fais 3-2 et que je lâche l'embrayage, c'est aussi du frein moteur. Maintenant, si je suis en seconde, que je freine et que ça se met à trembler, à ce moment-là, je vais débrayer à fond pour mettre ma première, mais attention, quand tu vas relever ton pied gauche en première, ça sera vraiment pour repartir et pas pour avoir du ralenti moteur. Ça, c'est vraiment la première chose à comprendre, parce que si tu ne l'as pas dans ta tête, ça va être compliqué de le mettre en place tout à l'heure. Donc finalement, quand c'est qu'on l'a fait cette reprise première ? Eh bien, tout simplement, dès qu'il s'agit de faire des manœuvres en avant. Je prends l'exemple du rangement en bataille, je prends l'exemple du rangement en épis. Si tu arrives en seconde dans ces deux rangements, tu risques d'arriver très proche de la carrosserie des autres voitures, mais surtout d'arriver aussi très très vite sur le trottoir. Ensuite, on l'utilisera aussi, par exemple, dans des rues particulièrement étroites. Toujours pareil, si je suis en seconde et que je lâche mes pédales, ma voiture roulera toute seule environ à 17 km heure. Ça dépendra là aussi de la marque de votre véhicule. Donc une rue étroite, je freine, ça tremble, pas de panique première, et je vois est-ce que je peux repartir ou pas. Ça va être par exemple un embouteillage, une circulation particulièrement ralentie. Ça va être dès que je vais devoir démarrer, mais aussi redémarrer. Rentrer chez moi, par exemple, si j'ai un portail et que c'est pas vraiment très large. Mais aussi dès qu'il s'agit de rouler, par exemple, parfois dans des parkings. Là, c'est un petit peu pareil, il y a des gens qui traversent un peu partout, des voitures qui reculent, beaucoup d'angles morts. Bref, voyez toutes ces situations finalement où je vais me retrouver en dessous de 10 km heure. Ça peut être franchement particulièrement utile. Ensuite, comment je dois l'utiliser, cette fameuse reprise première ? Attention à quelque chose, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'idée de cette nouvelle vidéo, c'est que hier, j'avais une élève qui utilisait la reprise première, mais qui passait systématiquement au point mort. Attention, le geste n'est pas bon. N'oubliez pas que vous avez le point mort, la première est à gauche en haut, quand je mets la deuxième, le chemin c'est à gauche en bas. Finalement, quand je vais faire une reprise première, je vais inverser le schéma en faisant à gauche en haut pour revenir en première. Si tu passes par le point mort, tu risques malheureusement de mettre la troisième, et troisième à une allure aussi faible, tu vas systématiquement caler. Alors caler, évidemment, ce n'est pas très grave. Le vrai problème, c'est que derrière, si tu es suivi de près, ça va faire badaboom. Maintenant, j'aimerais aussi te donner un dernier conseil avant de partir en pratique, c'est que je te déconseille à 110% d'utiliser cette reprise première sur un stop. Bah oui, un stop, tu le sais déjà avant même de venir dans une auto-école. Tu es obligé de t'arrêter, ne bataille pas, tu t'arrêtes, point final. Parce que finalement, mettre la première alors qu'on est en train de rouler quand on arrive sur un stop, ça veut dire que dans six mois, tu risques tout simplement de passer sans t'arrêter, en pensant que tu t'es vraiment arrêté. Pire encore, tu pourrais avoir une intervention le jour du permis, en disant oui mais j'allais m'arrêter, oui mais non en fait. Parce que la première, elle sert tout simplement à partir ou repartir. Et maintenant, tour de magie, il est temps de passer à la pratique. Avant de commencer la conduite, j'aimerais aussi te rappeler que si tu rencontres d'énormes difficultés lorsqu'il s'agit du code de la route, j'ai créé ma propre formation code accéléré que tu peux retrouver directement sur mon site internet. Tu retrouveras toutes les informations dans la description, n'hésite pas à cliquer dessus. Et en plus, je ne devrais pas forcément le dire à voix haute, mais en ce moment, il va y avoir quand même de sacrées réductions parce que c'est bientôt le Père Noël qui passe. Allez, je termine du coup mon installation au poste de conduite. Ok, ça devrait être pas mal. Donc ce que je t'ai expliqué, c'est tout simplement que la seconde, le point mort est ici, elle est à gauche en bas. Quand je vais mettre ma première, je vais rester à gauche en haut. N'hésite pas non plus à garder ce geste, parce que si tu es en deux et que tu passes au point mort, tu mettra systématiquement la troisième. Alors, je n'ai pas beaucoup de place. Ok, je vais préférer la marche arrière plutôt que la marche avant. Je fais quand même attention autour de moi. Donc je recule très doucement puisque j'ai un attache-remorque. Et là, je ne pense pas que ça va partir en une fois. Allez, on recule un peu plus. Ok. Alors, exceptionnellement, je vais braquer mes roues à gauche. Je ne vais pas mettre le clignot puisque je ne sors pas encore de suite. Ok, on continue la manœuvre. Un peu étroit ici. Ok, et là, on y va. Donc j'ai vérifié l'angle mort, il n'y a personne. Donc là, il vous faut évidemment une bonne manipulation volant, sinon ça ne va pas le faire. Allez, on est parti pour cette reprise première. On part à gauche. Donc là, vous voyez, c'est ce que je disais. J'arrive sur un stop, évidemment, je vais m'arrêter. Donc je ne bataille pas. Clac, on s'arrête. Une fois qu'on est arrêté, on s'avance. Et là, je vais tourner à droite. Donc les deux rétroviseurs. Le clignotant. Et là, évidemment, je suis déjà en première. Donc tant mieux pour moi. Allez, ok. Alors, du coup, ici, je vais en profiter. Ben non, du coup, le feu là-bas est passé à l'orange. C'est bientôt à moi. Donc dans le rétroviseur droit, il n'y a personne. Le feu est vert, j'y vais. Ok, donc je fais attention que personne ne grille le feu. Les piétons, il n'y en a pas. Et tout de suite, on est reparti. Coup d'œil derrière. Voilà. Donc là, on me confirme bien que c'est limité à 50. Je suis en agglomération. Le passage piéton, il est vide. Allez. Donc l'idée, évidemment, c'est de retrouver dans ce qu'on va faire aujourd'hui, un petit peu tout ce que je vous ai dit. Donc là, on va tourner à droite. Les deux rétroviseurs, le clignotant. Ok. Là, je sais déjà que j'arrive en même temps que le véhicule jaune. Donc j'essaye en seconde. Évidemment, c'est trop proche. Première. Et je redémarre. Donc vous voyez, j'ai freiné doucement. Évidemment, comme ça, je n'ai pas besoin de m'arrêter. Je vais repartir à droite de suite. Vous voyez, reprise première, ça veut dire aussi que si je freine fort, je vais m'arrêter. Et si je freine doucement, ça s'appelle en fait ralentir. Donc je vais me garer à gauche. Du coup, je suis à sens unique. Les deux rétroviseurs, le clignotant. Je fais un placement gauche. Et vous voyez, je rentre en première. Donc j'appuie tout doucement sur le frein. Voilà. Rétroligne, j'y suis. Et vous voyez, je redresse mes roues. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que sur le compteur, vous pouvez revisionner la vidéo s'il faut. D'ailleurs, c'est rare de tout retenir du premier coup, évidemment. Vous pouvez revisionner. J'ai fait une reprise première parce que j'étais de nouveau en dessous de mes 10 km heure. Ok ? Je ne fais pas une reprise première. À 30 km heure, ça n'aurait aucun intérêt. Allez, je ressors d'ici. Clignotant à gauche puisque je recule à gauche. On fait attention derrière. Les angles morts. Ok. Et là, justement, je vais repartir tout droit. Donc derrière, c'est bon. On relance un petit peu. Il n'y a pas vraiment de danger. Donc je me permets même la troisième. Et là, vous voyez, tout ça, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de feu de recul. Il n'y a pas de piétons. Donc là, je vais aller tout droit. Et tout de suite, je m'aperçois ici que j'ai une priorité à droite. Donc je suis en seconde. Ce n'est pas dangereux, ça passe. J'y vais. Ok. Et là, je pars à gauche. Les deux rétroviseurs, le clignotant. Ok. Là, j'ai une priorité à droite. Par contre, la première. Alors, je jette des coups d'œil. Ok. Alors, là, tu vas le voir à la caméra. Finalement, j'ai bien fait de mettre ma première. Parce que finalement, en seconde dans cette situation, ça aurait énormément tremblé. J'aurais presque calé. Et surtout, le véhicule, il aurait le dessus sur moi. Et ça, c'est hors de question. C'est moi qui dois garder vraiment le contrôle de ma voiture. Ce n'est pas la voiture qui m'entraîne dans les lampes. Alors, du coup, je vais aller à droite. Les deux rétroviseurs, le clignotant. Donc là, finalement, c'est moi sur la priorité à droite. Puisqu'il n'y a pas de panneau et pas de marquage. Alors, j'y vais en seconde. Ok. Voilà. Là-bas, il y a un piéton. Donc derrière, il n'y a personne. Là, vous voyez, il n'y a pas de danger. Donc finalement, je suis sur la troisième vitesse. J'ai une priorité à droite. Alors, j'y vois plutôt bien. Et je suis toujours en troisième. Voilà. Si vraiment, j'avais moins de visibilité, je serais en deux. On part à gauche, Anthony Permi. Rétro-clignotant. Le frein, la deux. Donc, j'approche d'une priorité à droite. Allez, première, je ne suis pas à l'aise en deux. Voilà. Et tu vois, dans ce que je fais, finalement, j'évite tous les arrêts inutiles. Grâce à cette reprise première, elle fluidifie ma conduite à gauche. Donc, j'ai un cédé le passage. J'essaye en seconde. Donc, ça a l'air d'aller. Ok. Donc, les dames, elles traversent pas. Voilà. Je me remets la troisième. Je suis à l'aise. Je suis sur l'axe prioritaire. Ils ont un stop à droite. Ok. Derrière, je n'ai personne. Donc, tu vois, je suis à 30 km heure. Et pourtant, je suis en troisième. Tout simplement parce que j'ai une boîte 6 vitesses. Et qu'en seconde, le moteur, il serait un peu en train de souffrir, on va dire. Donc, là, je pars à gauche. Les rétros, le clignotant. Voilà. Je descends ma 2. Ok. En face, il n'y a personne. Les yeux au fond. Et j'y vais. Alors, je ne connais pas spécialement ici. Mais tant mieux. Comme ça, je découvre. Voilà. Pas de danger. Je suis sur la route prioritaire. Ok. On part à droite. Les deux rétros. C'est pour ça. La plupart des situations, je vais les gérer en deux. Si ça devenait compliqué, je mettrai ma première. Ok. Sortie de parking. Je croyais que c'était une priorité à droite. Mais tu vois, il vaut mieux faire attention. Là, je pars à gauche. De nouveau, les rétros, le clignotant. Allez, toujours pareil. J'essaye en deux. Donc là, c'est trop compliqué. Ok. Je n'ai pas de visibilité. Je viens de mettre ma première. J'essaie de gérer l'allure accélérateur. J'y retourne. Tu vois, cette situation, elle est intéressante. Si j'enlève le fourgon, c'est évidemment possible de sortir en deux. Puisque la visibilité est meilleure. Si maintenant, j'y vais. Alors, je pars à gauche. Si j'y vais en seconde, alors qu'il y a le fourgon, ça devient très 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 aléatoire. Donc là, je me suis arrêté. Je n'ai pas le choix. J'ai un stop. Le miroir, il m'aide un petit peu. Alors, avec le soleil, ce n'est pas évident. Ok. Là, je suis sûr qu'il n'y ait personne. Hop. On y va. Derrière, tout va bien. Et donc, tu vois, c'est ce que je te dis. J'essaie de gérer mes situations en secondes. Maintenant, si ça devient difficile, je vais glisser ma première sans le moindre problème. Derrière, tout va bien. Alors, pas de panneau, pas de marquage. Ok. On reste vigilant. Allez, le dos d'âne, plutôt en deux. Donc, ne fais pas tes dos d'âne en troisième. Tu vas te casser la voiture. Allez, je prends bien l'information. Un sens interdit. Un dos d'âne. Je suis obligé de m'arrêter. Je surveille derrière. Toujours pareil, je ne fais pas de reprise première. Je m'arrête en deux. Voilà. Il n'y a personne. On y va. Alors, je ne vais pas me garer en épi. Je l'ai fait tout à l'heure. Ça n'a pas d'intérêt. Priorité à droite. On va à gauche. Donc, on va à gauche pour ne pas avoir le soleil dans les dents. Allez, ok. Toujours pareil. Ces ruelles, j'arrive à les gérer en seconde. Si ça se complique, je mettrai ma première. Allez, on continue. On va essayer de compliquer un petit peu les situations. Et bien, je vais aller à droite. Hop. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit puisque le marquage prend toute la route. Donc, tu vois, quand je te dis que je ne connais pas, c'est vraiment que je ne connais pas. Bah, du coup, à gauche. Ok. Toujours pareil. J'essaye d'y aller en deux. Ok. Il y a du monde en vélo première. Je ne peux pas y aller. Voilà. Et tu vois là, finalement, j'ai une très faible allure. Mais je ne suis quasiment pas arrêté. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas obligé de m'arrêter. Allez, on vérifie déjà. L'angle mort n'est pas mort. Ok. J'arrive sur un feu rouge. Je mets quand même la 3 puisque je ne suis pas un feignant. Le passage piéton est vide. Et à droite. Allez, toujours pareil. Regarde, le feu est rouge. Je freine un petit peu. Première. Donc, j'ai ma première, mais mon pied gauche est enfoncé. Pourquoi ? Parce que si je le relève, si tu as bien écouté ce que je t'ai dit, ça sert à repartir. Et évidemment, la situation ne le permet pas. Donc, je reste arrêté. Pieds au frein. Je surveille bien derrière. Voilà. Et feu vert, j'y vais. Ok. Donc, de nouveau, le contrôle dans mon rétroviseur. Il n'y a personne. Voilà. Petit coup d'œil que personne grille le feu. Et on est parti. Allez, on fait attention à ne pas se faire couper la route ici. Normalement, ça va. Le passage piéton, il est vide. Donc, j'avais quand même le pied au frein. Ok. Ensuite, je vais tourner à gauche. Et je vais essayer, par exemple, de me garer, puisque c'est un parking. Donc, toujours pareil, j'y vais en deux. Ok. Alors, je vais aller à droite. Et je vais essayer de me garer en avant, si jamais il y a une place. Alors, je contrôle et j'indique à gauche. Ok. Alors, je vais me garer entre les deux. Tu vois, là, c'est pareil. J'ai mis ma première parce qu'en deux, j'arracherai tout. Donc, je fais attention à mes distances latérales. Donc, ça passe. Voilà. J'ai vraiment une allure lente. Et tu vois, par exemple, ça, c'est parfait. Ça me permet vraiment de ne pas m'arrêter. En seconde, se garer ici, ça serait du suicide. Tu vois. Si j'arrive, par exemple, en deux, je sais que je cherche une place. Je te l'ai dit au début de cette vidéo. Je prends mes points de repère. Ma technique, normalement, c'est au point. Ensuite, je fais bien attention à ce qui se passe autour de moi. Et dans un dernier temps, je viens me ranger. Voilà. Donc, les gens, la vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas, justement, à mettre dans les commentaires si jamais tu as des difficultés. Sache déjà que je lis tous les commentaires que je reçois. Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde, évidemment, puisque j'ai pas mal de gens qui m'écrivent aussi par mail et sur Facebook. D'ailleurs, n'hésite pas à suivre la page Facebook s'il faut. Tu seras tenu au courant de toute l'actualité. On se revoit, les gens, pour une prochaine vidéo. À plus.